Le projet consiste à l'automatisation des appels téléphoniques avec la clientèle et ainsi de commerce électronique avec une activité de location Je crois que ce qui est excitant dans cette deuxième édition, c'est de travailler, de rencontrer des start-up qui sont déjà sur la route de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont déjà un modèle et qui essaient de s'appuyer maintenant sur différents partenaires dont éventuellement MTN pour avancer dans ce projet entrepreneurial. Pour moi le point le plus important, c'est de sortir du cadre de projet. Je suis plus touché par les start-up qui ont déjà fait leur premier pas, qui ont déjà fait certains investissements. Parce qu'il faut le dire, l'entrepreneuriat ce n'est pas de la philanthropie, c'est du business. Et la mise de départ doit être celle du promoteur. Il dit, en effet, nous transformons huit fruits locaux comme le bissap et d'autres fruits comme la pomme de cajou, comme la pomme de cajou qui est considérée comme déchets en fait. Est-ce que l'Ivoirien Lambda peut utiliser cette pomme de cajou ? La pomme de cajou aujourd'hui, c'est le fruit qui est utilisable à 100% de lave. Il est noté que c'est quand même la capacité à mobiliser les énergies. Donc, quelqu'un qui réussit à mobiliser une équipe pour exécuter un projet, je pense qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est plutôt ça que je veux regarder. Ce qui va me toucher pour que je puisse valider un projet, c'est déjà le contenu. Qu'est-ce qui s'apporte au nouveau quotidien de la population ? En matière de technologie, qu'est-ce qu'il y a comme innovation ? Ils sont très intéressants. Je sens que ce sera difficile pour sélectionner les cinq parce qu'ils se valent tous. Sous-titrage Société Radio-Canada